– Sous-titrage ST' 501 Alors oui, c'est une émission de filles, mais messieurs, vous pouvez rester parce que ça peut éventuellement vous intéresser. Alors notre experte, que je connais bien, ou plutôt devrais-je dire qui me connaît bien, puisque c'est elle qui me maquille presque tous les jours, m'a dit « Ce que tu acceptes de mettre sur ta peau, considère que tu pourrais le manger ». Alors je ne vous cache pas que ça m'a paru bizarre, mais ce qu'elle va nous expliquer, c'est que tout ce qu'on met sur notre peau va être assimilé par notre organisme. Alors ça fait réfléchir quand on lit les composants, qu'on ne comprend pas d'ailleurs, qui sont sur tous les peaux qu'elle nous a amenés. Enfin pas ceux-là, en tout cas, si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez le faire en direct au 0803x0900 ou sur Facebook. Lisa, vous êtes en train de veiller. – Je veille au grain, ma chère Célia. – Il y a déjà des réactions. – Il y a déjà des réactions, il y a un post effectivement sur la page Facebook France 3 VST, je ne vous l'apprends plus. Et voilà, qui concerne le maquillage beau, posez toutes les questions que vous voulez, on tâchera d'y répondre dans cette émission. – Voilà, on va qui s'affiche. – Alors l'experte dont je vous ai parlé, il s'agit de Véronique Daud, bonjour. – Bonjour, c'est bon. – Maquilleuse professionnelle, donc ce n'est pas vous qui m'avez maquillée aujourd'hui, vous n'auriez plus. Vous allez peut-être d'ailleurs devoir intervenir parce que je me suis griffée. – Ça ne se voit pas, je ne rassure que ça ne se voit pas du tout. – Alors Véronique, se maquiller, c'est faire en sorte de se mettre en valeur. Le revers de la médaille, c'est que ça peut abîmer la peau. – Oui, parce que les compositions maintenant du maquillage conventionnel, on est en train de découvrir que tout ce qui est à l'intérieur de nos produits au quotidien, il y a de la pétrochimie, des parfums de synthèse, du phénoxyéthanol, du parabène, et on s'est rendu compte que ce n'était pas très bon pour la santé. Donc comme la peau est un organe vivant, donc il y a 300 millions de cellules vivantes, donc tout ce que vous appliquez sur votre peau, vous allez l'absorber. C'est comme de la nourriture. – D'où le, considère que ce que tu mets sur ta peau, tu peux le manger. – Voilà, c'est la nourriture. – D'accord, donc le maquillage bio, est-ce qu'on peut considérer du coup que ça devient le maquillage miracle ? – Alors, moi j'ai eu un coup de cœur en 2009, puisque j'étais déjà venue sur le plateau d'Insem pour en parler, parce que justement je trouvais que c'était assez fantastique d'avoir maintenant la possibilité de se maquiller, en tout cas avec des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, avec des produits justement, voilà, parce que c'est tout récent, c'est 2016, depuis que s'est passée la loi comme quoi on ne peut plus en Europe faire de tests sur les animaux. – C'était hier donc. – Voilà, donc du coup on se retrouve avec un emballage quand même, ça aussi, on peut souligner l'emballage recyclé, recyclable, donc moins de déchets sur la planète. – Donc c'est bon pour les animaux, hein, les pauvres ? – Et c'est bon pour la planète, et accessoirement c'est bon pour notre peau. – C'est bon pour nous, parce que, voilà, alors après le petit hic, c'est qu'il n'y avait pas autant de choix, et maintenant… – En 2009 ? – En 2009. – Parce qu'excusez-moi, la table est recouvrée. – Voilà, c'est ça que j'ai voulu vous montrer, voilà, j'ai voulu vous montrer que maintenant, on a le choix. On retrouve d'ailleurs certains produits sur des plateaux de télé, donc ça veut dire que les maquilleuses professionnelles se servent de ces produits. – En sachant que le maquillage télé, il y a une exigence supplémentaire, ça doit tenir un petit peu plus longtemps, ça doit être à la fois léger, en même temps, bien courant, voilà. D'où la référence maquillage télé, quoi. – Voilà, exactement, oui. – Alors justement, c'est la première chose qu'on dit sur les réseaux sociaux, est-ce que le maquillage bio est-il vraiment de bonne qualité ? – Alors on peut trouver, hélas maintenant, de tout, c'est bien pour ça que j'ai amené avec moi deux livres pour en parler. – Votre livre. – Exactement. – En 2009, j'avais présenté celui-là, je ne sais pas si on le voit, je ne bouge plus. – La vérité sur les cosmétiques. – Voilà. – Ça fait peur. – Oui, mais oui, ça fait peur. Et bien évidemment, hop, réédition, la vérité, mais sur les cosmétiques naturels. – Et c'est Rita Sitiens. – Oui, c'est très difficile à prononcer, vous voulez essayer ? – Je ne peux pas essayer. – Rita Sitiens. – Bravo. – Ah ben voilà, j'ai eu un suivi. – Parfait. – N'hésitez pas. – N'hésitez pas. – Et donc en fait, on va retrouver, parce que c'est vrai que quelqu'un qui veut se mettre au maquillage bleu, bio, il perd son latin. Donc là, on va retrouver des véritables références. – On va y trouver des véritables références. – Alors, il y a bio et bio, vous l'avez dit, Véronique. Il y a bio et bio. Il y a plein de labels. Dans le bio, comment on s'y retrouve ? – Mais c'est bien pour ça que j'ai voulu prendre ce support. Déjà, il faut regarder que ça soit éco-cert. – Alors, label bio de base ? – Oui, de base. – Donc ça, ça veut dire qu'il y a quoi comme produit à l'intérieur ? Que tout est bio ? – Alors non. – Hélas, non. Parce que maintenant, on surfe sur la vague verte, on surfe sur le bio, donc on se rend compte que certains abusent de cette publicité bio en se disant, super, on va marquer, mais il faut savoir qu'on peut mettre bio alors qu'il n'y a que 10% de bio dedans. – Ah oui, d'accord, c'est très marginal. – Voilà, donc du coup, il faut vraiment, vraiment commencer à s'intéresser, à lire les étiquettes. Moi, j'ai que ce conseil à vous donner. – Éco-cert ? – Éco-cert, c'est mieux ? – Oui, 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 c'est mieux. Alors, c'est pareil. – D'accord, il y a plus de bio dans Éco-cert. – Vraiment, je voulais vraiment… Voilà, ce n'est pas vraiment mon domaine à fond là-dessus, mais vraiment, je voulais vous montrer ça, parce que c'est super. Vous allez voir, elle a fait vraiment… On ne voit rien du tout ? – Tu en m'as dit, là ? – Si, si, on va voir, regardez, une fiche produit. Regardez ça, comme c'est intéressant. Si on s'approche. – Non, je suis d'accord, on ne voit rien. – Julie, on s'approche, on ne peut pas ? – Il va dedans, il va… – Ah oui, regardez, 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 je ne bouge pas. – Qu'est-ce que c'est bien, pas bien ? – Vous voyez, quand c'est bien, quand c'est pas bien. – Vous voyez, les petits bonhommes qui font la tête, tout ? – Donc, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? – Acceptable, passable. – Oui, mais ça, ce n'est pas écrit sur les produits. – Ce n'est pas écrit sur les produits, mais c'est justement, si vous pouvez vous renseigner, et vous allez voir que tout est répertorié. – Là-dedans ? On disait phénoxyéthanol, parabènes, multi-parabènes, ça ne nous parle pas, nous. – Non, mais pour savoir si on a du maquillage bio, on a écrit label bio, écosm, écosm, écosmos. – Oui, cosmos bio, je les ai notés, mais alors il faut que je les retrouve, parce que vous êtes sympas, je savais que j'avais mis des fiches, que j'avais besoin de fiches. Donc, voilà, écosméto, bioéco, cosmétique naturelle. – Ils se sont affichés derrière. – J'ai une question, moi, Véronique. Est-ce que c'est plus cher que le maquillage qu'on trouve dans… dans une grande surface ? – Non, et pourquoi ? Non, parce que souvent, il n'y a pas de publicité, très peu. Par exemple, ce maquillage avril, qui est 100% bio, qui est 100% français, ne fait aucune publicité, il n'y a pas de sur-emballage, donc du coup, on retrouve des poudres compactes. Et alors, les prix, j'ai marqué, pareil, tac, 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 entre les poudres, entre 8 euros. – Ah oui, c'est vraiment pas cher. – Voilà, ça va entre 26 et 8 euros. Donc non, forcément, ce n'est pas cher du tout. – Et il y a quelqu'un qui demande même sur les réseaux sociaux le maquillage bio, pas cher, et est-ce que ça vaut le coup quand même ? Ben oui, vous avez répondu. – Oui, alors après, c'est aussi une question, et c'est là plus mon domaine… – Il nous reste 5 minutes pour vous convaincre, je ne sais pas qui a posé cette question. – C'est là, c'est plus mon domaine, j'allais dire, dans le maquillage, parce que ce que je voulais montrer, surtout, c'est qu'il y avait du choix. Ce que je voulais prouver, c'est que quand vous allez appliquer du verre, voilà, ça, c'est toujours le truc qui apporte sur du rouge. Pourquoi ? Parce que le rouge, c'est sur un bouton, par exemple, vous voulez l'annuler. Le rouge, le verre va annuler le rouge. Ce sont des couleurs en achromatique, des couleurs qui sont opposées, quand vous voulez superposer l'une avec l'autre, l'une sur l'autre, pardon, ça va l'annuler. Donc, pourquoi c'est intéressant, et pourquoi on disait en début d'émission que ça traite ? Parce que vous avez de l'huile de baobab, qui est un cicatrisant. Donc, à la fois, on va mélanger le verre avec son fond de teint, et on va annuler ses rougeurs. Donnez-le-moi, parce que moi, je me suis trompée sur le front, donc quand je fais le cartel. Quand on commence à manger gras, les boutons, ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, c'est super. Après, on a... Donc, bon, le balafre, c'est bon. Regardez comme c'est super sur cette... Ça, c'est très connu, mais regardez, ils sont fluides. Alors, voilà. Ça, c'est la démonstration, je trouve. Ce qu'on va essayer de resituer, recentrer un petit peu tout ça. Alors, dans le maquillage bio, qu'est-ce qu'on va trouver ? Ou plutôt, on devrait dire, qu'est-ce qu'on ne va pas trouver ? Il n'y a pas de produit chimique, il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produit chimique. Il n'y a pas de parfum de synthèse. Vous voulez les points faibles du... Ou les points faibles, ou ce que vous ne trouvez pas... Ce que, voilà, c'est point faire, point faible. Point faire, pardon, je vais y arriver. Point faible, point fort, je vais y arriver. Il n'y a pas de conservateur. On peut considérer que c'est un point faible, entre guillemets. Alors, le conservateur est un conservateur naturel. Donc, il y en a, un petit peu. Il y en a, mais c'est naturel. Donc, par exemple, le pépin de pompe-le-mousse, c'est un conservateur naturel. Alors, je dirais, le point faible, c'est qu'il va être plus sensible à la chaleur. D'accord, ça peut s'oxyder plus rapidement. Voilà, et puis la conservation est moins longue aussi. D'accord, soit soigneux avec son maquillage. Oui. On a une personne sur les réseaux qui nous dit, j'ai acheté une ombre à paupières en poudre, bio, mais je trouve qu'elle tient moins bien, voire carrément pas bien, comparé à une ombre normale. Alors, elles sont souvent un petit peu plus, elles sont un petit peu moins pigmentées, peut-être. Puis, de toute façon, c'est sûr que quand c'est bon pour la peau, il y a quand même un petit peu des inconvénients. Moi, je vais recommander quelque chose. Quand vous voulez vous maquiller, c'est la façon aussi dont vous l'appliquez, le maquillage. C'est pour ça qu'il faut avoir les bons gestes. C'est pour ça que quand vous allez mettre une ombre à paupières, ce qui va faire tenir, c'est qu'en dessous, vous avez mis quand même un correcteur, un anti-cerne, un peu de fond de teint. Et ensuite, vous allez rajouter de la poudre, ce qui fait tenir. Je voulais parler de... Donc, du coup, vous êtes en train de nous dire, Véronique, que... Vous faites connaissance avec Véronique, donc ça se travaille aussi facilement que le maquillage qui est plutôt chimique ou qui a des technologies peut-être plus poussées. Oui, c'est pour ça qu'on les retrouve. Si on sait l'appliquer. Oui, si on sait l'appliquer, comme on s'intéresse un petit peu au maquillage, c'est très facile d'application. On ne trouvait pas à l'époque de bébé crème. Maintenant, la bébé crème, alors là, ils ont fait un petit emballage pour les ados. La bébé crème, donc c'est simplement une... La bébé crème, c'est plus léger que le fond de teint, c'est quand on ne sait pas mettre de fond de teint. C'est quand on a une belle peau de base. Voilà, quand on n'a pas besoin de mettre 50 choses sur sa peau, comme vous, toutes les deux, on ne peut pas dire que vous avez besoin de grandes choses. Non, mais vraiment, je le pense. Merci d'être venue. Il suffit de mettre une petite... C'est un mélange, en fait, avec une crème de jour qui est teintée. Voilà, c'est simplement ça. Et plutôt que... Comme on n'est pas pressé, maintenant, les femmes ne sont pas pressées. Elles ont eu le temps d'appliquer des produits. Faire un manger à la maison. Voilà, donc du coup, on va faire ça. On va plutôt privilégier des bébés crèmes ou des fonds de teint assez fluides. C'est tout très facile d'application. Moi, je suis emballée par le bio. Alors, on l'a bien compris, la gamme, la palette est très complète. De la crème, j'allais dire, de la plus légère jusqu'aux, j'allais dire, des choses un peu plus élaborées. Là, je vois un col bleu électrique. C'est un peu particulier, ça ? Oui, oui, voilà, c'est des cols. Donc, il y a tout. Oui, il y a tout. On a vraiment... On a à peu près une minute, Véronique, pour conclure l'émission. Donc, on traite avec son maquillage, chose qu'on ne faisait pas avant. Mais par contre, quel que soit le maquillage que l'on va choisir, ce qui est essentiel de rappeler, c'est qu'il faut se démaquiller. Oui, alors, on va faire le plus beau maquillage du monde. Si la peau est en dessous, il faut faire des épaisseurs pour camoufler. Donc, moi, je préconise nettoyage de peau le soir avec un simple coton, une eau micellaire et la protéger avec une crème le matin ou une bébé crème. Et les démaquillés en bio, ça existe ou pas ? Démaquillés en bio, vous avez tout dans le bio, vraiment tout. Donc, on a tout dans le bio et on retiendra que donc le vert, ça annule le vilain mouton rouge. Oui, et le orange sur l'anti-cerne, plutôt orangé. Ne mettez pas d'anti-cerne rose sur un cerne bleu parce que ça va virer au gris. Donc, mettez plutôt une touche orangé. Ça va annuler la couleur du cerne. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Non, vous n'avez absolument pas tout dit, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait ma demande. Vous savez pourquoi ce n'est pas grave ? Mais ce n'est pas grave, vous savez pourquoi ? Parce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi. Et oui, vous allez revenir sur le plateau pour nous dire comment justement être les plus beaux et surtout la plus belle pour les fêtes de fin d'année. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on fait un énorme bisou à Gabriel qui fête son anniversaire. Gabriel étant votre petite fille, on ne dira pas quel âge elle a. Ce soir, évidemment, elle ne peut pas rater pendant le 20h, fille Martinette. Et demain, on va vous parler de complètement autre chose. On va vous expliquer comment vous pouvez vous orienter vers les métiers d'art, comment devenir ébéniste ou sculpteur. Ils seront en plateau pour tout nous expliquer. Et d'ici là, une excellente fin de journée. A tous, à demain, ciao.